et c'est d'amende en guild wars 2 full story avec notre fidèle compagnon sylvari traheur nous avons donc décidé de retourner à l'ordre des soupirs puisque c'est à cet ordre que j'appartiens moi en mon histoire personnelle afin de leur demander tout simplement de s'allier avec les deux autres ordres et afin donc de mener une sorte de grosse alliance qui nous permettrait de vaincre la menace de zaytan malheureusement une fois rendu sur place un système d'alarme était enclenché et l'ordre des soupirs subissait un assaut justement du dragon ancestral à l'aide de demi bettlestone nous avons réussi à contourner le système de sécurité de la base et nous nous sommes mis à chasser l'ensemble des zombies s'y trouvant nous avons fait exploser certaines galeries afin d'éviter que la base soit assiégée de nouveau et nous avons pu convaincre la dirigeante de l'ordre des soupirs d'aller discuter avec les deux autres ordres histoire de créer une grosse alliance les veilleurs ainsi que le priori de durement ont compris aussi l'urgence de la situation et donc ont accepté notre requête une alliance pouvait être formée nous l'avons baptisé le pacte c'était donc la deuxième partie de l'épisode une immense bataille qui nous a amené à côtoyer des guerriers différents dans les trois ordres et au final nous sommes venus à bout d'un des serviteurs très puissants de zaïtan et l'espoir est donc revenu en tyrie l'espoir d'avoir sauvé l'arche du lion et maintenant nous allons pouvoir passer à l'offensive en nous rendant directement en or et en allant chercher zaïtan là où il se trouve bonjour encore bravo pour l'île de la griffe et je vous renouvelle mes condoléances merci à tous d'être venus nous sommes ici car l'île de la griffe nous a prouvé l'intérêt de la coopération notre pacte a déjà obtenu des résultats remarquables en tant que chef du pacte je prends le rang de maréchal j'aimerais également vous présenter mon bras droit dont les actions héroïques sur l'île de la griffe lui valent le titre de commandant afin de vaincre zaïtan et de purifier or le pacte doit passer à l'offensive pour ce faire il nous faut un quartier général je suggère la forteresse abandonnée de la baie de terzéto je connais cet endroit redoutable facile à défendre et tout près de zaïtan c'est une bonne idée maréchal trahirn les veilleurs sont d'accord c'est un choix avisé le priory vous suivra également au nouveau quartier général du pacte et jusqu'à or je n'ai rien à redire maréchal c'est parfait vous pouvez aussi compter sur l'ordre des soupirs excellent je vais commencer à préparer notre nouveau quartier général de terzéto sous le nom de code de fort trinité j'ai hâte de vous y retrouver tous un instant s'il vous plaît commandant j'aimerais vous parler c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être venu. Je suis le maréchal Traherne. Je vous ai invité car vous êtes les meilleurs forgerons et artisans de toute la Tyrie. Je suis en train de constituer un pacte pour en finir avec les dragons ancestraux. Les trois grands ordres tyriens ont accepté de participer, mais nous aurons également besoin de vous et de vos talents. Ce serait un honneur de travailler à vos côtés, premier-né. Votre émissaire m'a déjà fait part de votre offre, maréchal. J'ai décidé d'accepter. Sans quoi, je ne serai pas ici. Ah, il n'y a qu'un meilleur forgeron de Tyrie, et vous l'avez devant vous. Je suis prêt à le prouver. Excellent. J'ai une liste de projets potentiels. Mes quartiers maîtres vous fourniront tous les outils et matériaux nécessaires. Tâchez de commencer au plus vite. À l'aide ! L'équipe qui étudiait les ruines de Rancor a été submergée par les morts-vivants. Je suis prêt à l'aider. Ravie de vous voir. Il y a quelque chose d'anormal ici. Ce miasme s'est installé peu après notre arrivée. Heureusement, nos alliés ont envoyé de l'aide. L'agence rit de l'ordre des soupirs et la croisée à Fanen des Veilleurs. À votre service. Mon but dans la vie, c'est de tuer des Oriennes. Mais notre nouvelle union rend cet objectif encore plus noble. Ravie de vous rencontrer, commandante. Regardez-moi bien. Une fois en route, vous ne me verrez plus du tout. Compris. Notre objectif est de retrouver une équipe du priori qui a disparu. Traherne, c'est votre mission. Comment comptez-vous vous y prendre ? En jouant de nos qualités respectives, Zri va partir devant en reconnaissance, pendant que nous traverserons les ruines par le chemin principal. Nous attirerons l'attention des Oriennes et les décimerons en avançant. Rendez-vous de l'autre côté. On approche ! Je pourrais semer à son corps. Je pourrais semer à son corps. Quel plaisir de vous voir ! J'ai jamais vu un tas d'Oriennes pareilles, et pourtant, je suis loin des trains bleus ! Vous ne risquez plus rien. Suivez-nous de près, on va vous sortir d'ici. Et notre deuxième équipe ? Ils sont partis en avant pour sécuriser une découverte juste avant l'arrivée de la horde de morts-vivants. Ils sont peut-être encore en vie ? Je confirme. Il y a des traces qui mènent aux cavernes. C'est une zone facile à défendre. Alors la deuxième équipe s'y est peut-être réfugiée. Alors nous ne partirons pas avant d'être sûrs de leur sort. Déployez-vous et protégez les chercheurs. En avant ! Commandante, par ici. J'ai besoin de votre avis. Encore une impasse. Militairement, je crois qu'on nous a tendu un piège. J'ai déjà vu les Oriennes se rassembler et se cacher, mais tendre des pièges, jamais. Ils sont capables de réflexions tactiques. Oh oui. Je les ai vus faire des choses horriblement complexes. Si l'équipe du Priory a trouvé l'artefact auquel je pense, c'est parfaitement logique. Ils cherchaient un grimoire nain. Pourquoi Zaytan s'intéresserait-il tant à un vieux livre de légende ? Je crois qu'il contient des informations sur le dernier éveil des dragons. Son existence même prouve qu'ils peuvent être battus. Notre ennemi veut nous empêcher d'accéder à ces informations. Mais comment le dragon est-il au courant ? Je doute que Zaytan sache lire. Zaytan sait tout ce que ses serviteurs savent. L'un de ses sbires corrompus a dû voir le grimoire, dans la vie ou après la mort. Commandante, avec moi. Je crois pouvoir nous sortir de ce mauvais pas, mais vous allez devoir me couvrir. Nous sommes coincés. Mais je peux invoquer les renforts nécessaires pour nous en sortir. Mes serviteurs nous aideront à nous échapper. Allez, laissez-moi le temps de me préparer. Vous êtes tombé dans mon piège. Il vous sera fatal. Les éléments s'accriinent devant moi, et moi devant Zaytan. Ils souhaitent votre mort. Je la lui offre. Je suis né pour défaire l'œuvre de votre maître. Si je dois vous tuer pour cela, je le ferai. Je vous tuerai de mes propres mains ! Je me réapprends ici. Il est temps de vous proposer de véritables gars. Je suis né pour vous. Je vous demande, c'est le mort. Je vous dis. Beau travail, Maréchal Traher. Cette affreux orienne semblait impossible à arrêter, mais vous avez réussi. C'est le pacte qui a réussi, car nous avons joint nos forces. C'est de cette façon que nous allons vaincre Zaytan. J'espère que nos chances d'y parvenir vont s'améliorer grâce aux informations que recèle le grimoire nain. Comptez sur nous pour cela. Je parle couramment le nain ancien. Sortez-nous d'ici, et je travaillerai sur ce livre jusqu'à l'avoir entièrement traduit. C'est bon. Zri, veuillez escorter les équipes de recherche jusqu'à Concordia. Commandante, avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada